Je m'en fous. Marcel Chou, oui, j'ai déjà une association au Cameroun. J'ai une association, c'est-à-dire, ce n'est pas encore, comment dire ça, je n'ai pas encore un local au Cameroun, mais en Belgique, on a un collectif. Le nom de mon collectif s'appelle Shakiro Foundation. Donc, je reçois déjà des fonds, des ONG américaines. Comme le mois dernier, j'ai envoyé, je ne veux pas parler la somme, mais beaucoup d'argent pour des homosexuels qui ont été rejetés par leur famille, c'est-à-dire avec des formations. Ils ont été sur le point de leur transfert à la prison centrale de Neubel. Vous connaissez le Cameroun. Il y a ce qu'on appelle le Tchoco. Ils étaient quatre. Donc, j'ai dû décaisser des fonds, voilà, pour se doyer le commissaire et pour qu'on n'envoie pas l'affaire, voilà. Donc, au Cameroun, bizarrement, la loi criminalise l'homosexualité, mais quand tu as l'argent, tu ne fais pas la prison, tu vois. Le cas de Shakiro, c'est parce que, voilà, Shakiro, c'était le pape. Donc, du coup, c'était le pape de l'homosexualité. Et du coup, on voulait quand même montrer l'exemple. Si ce n'était pas le cas, c'est que quelqu'un comme Ngana Mouet, on a tous vu la sexité d'Ngana Mouet, mais elle n'a pas fait la prison. Donc, voilà. Moi-même, si je n'avais pas les relations, après, c'est que je suis toujours en prison jusqu'aujourd'hui. Parce que, moi, quand j'ai été condamné à 5 ans de prison, il a fallu que je commence à menacer les gens en prison, que je vais sortir leur nom. Et du coup, ils ont eu peur. Ils m'ont accordé la liberté conditionnelle. Ce n'était pas le cas. C'est que jusqu'à l'heure actuelle, Shakiro agonise toujours à la prison centrale de Nebel. Étant donné que j'ai été condamné à 5 ans de prison, c'était en 2021. Donc, il veut dire que Shakiro devait comparaître libre en 2026. Et nous sommes en 2024. Donc, j'allais encore faire 2 ans en prison. Oui, Marcel Chou, c'est bien de penser aux autres, mais en 2024, j'ai décidé aussi de... Je veux aussi penser à moi-même. Voilà. Je veux penser à moi-même. Parce que moi, quand j'ai des problèmes, personne ne m'aide. Personne. Il n'y a que ma mère. Mon papa n'est plus de ce monde. Vous savez-le pourquoi? Moi, je suis tellement fort de caractère. Je vais vous dire la vérité. J'ai eu le meilleur papa au monde. Ça, c'est la triste. Ça, c'est la réalité, en fait. Ceux qui me connaissent hors des réseaux sociaux, j'ai été un enfant tellement chéri, le genre d'enfant américain. C'est pour ça que moi, si j'avais été rejeté par mes parents, si vous remarquez bien, comme vous dites, Shakiro est agité. Généralement, les enfants agités sont des enfants qui ont eu tellement l'amour. Même quand j'étais très petit, j'ai toujours été 27 petites filles. Quand j'étais malade, ça se sait. Parce que j'étais toujours... C'est-à-dire, j'organisais des soirées à la maison. Les gens venaient pour me regarder danser. Tu vois, les spectacles de Beyoncé que je fais, c'est des choses que je faisais quand j'étais plus jeune. Je vous parle de 5 ans, 6 ans, j'organisais des shows. Donc moi, j'ai eu un papa hyper tolérant. Quand je parle de tolérant, en tant que papa africain, un père ne peut donner qu'à son enfant que l'éducation qu'il a reçue. Donc, mon père, en tant qu'africain, ne connaissait pas ce que veut dire transjare, ne connaissait pas ce que veut dire la transidentité, le transjarisme, mais j'ai appris à mon père tous ces termes. Voilà. Donc, mon père, les derniers moments avant qu'il ne meurent, mon père utilisait les pronoms féminins pour s'adresser à moi. Donc, ceux qui connaissent, le feu, papa, Ndjokam, Richard, peuvent témoigner. Mon père m'a payé l'école jusqu'en... Donc, si un père, c'est-à-dire, je marchais dans la rue avec mon père, habillé en femme, mon père ne gêne même pas ce que les gens disent. Moi, je me souviens quand mon père venait me rendre visite à la prison centrale de Nebel. Il venait me rendre visite et il me dit, vous voyez, parce qu'il y avait une salle. Il y a une salle réservée uniquement pour les visites. On appelait ça le bureau intérieur, le BI. Donc, quand mon père arrivait souvent, mon père, il venait au minimum trois fois par semaine me rendre visite. Et quand il venait, un jour, les gardiens de prison étaient en train de lui dire, c'est même quel père qui passe le temps à venir rendre visite à une abomination comme ça. et ils ont murmuré, c'est jalousie d'enfants comme Shakiro, je vais tuer ça. Mon père a écouté et il m'a serré dans ses bras. Donc, c'est des choses comme ça. C'est pour ça que moi, les commentaires, vous ne pouvez pas. C'est d'où vient la force de Shakiro. Parce que, si tu es homosexuel et que les parents qui t'ont donné la vie acceptent qui tu es, te tolèrent, les gens que tu ne connais pas dans les réseaux sociaux qui ne paient pas ton loyer, qui vont venir t'insulter de payer des homos, pourquoi ça va t'atteindre en fait ? Mais non, ça ne peut pas. Par contre, si j'avais peut-être été rejeté par ma famille, je cause avec ma mère tous les jours, vous savez comment ma mère m'appelle ? Est-ce que vous savez comment ma mère qui m'a mise au monde m'appelle ? Ma mère m'appelle Poupée. Je vous dis ma mère, ma mère qui m'a mise au monde, elle m'appelle Poupée. Si vous voulez, je vous montre avec l'autre téléphone. Ma mère qui m'a mise au monde m'appelle Poupée. Donc c'est comme ça qu'elle m'appelle. Parce que souvent, les gens sont efféminés, vous ne comprenez pas le pourquoi. Moi, je suis efféminé depuis le bas âge. Je suis né dans le corps d'une femme, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans, 6 ans, je portais déjà les talons de maman. Ce n'est pas comme si elle me gâte, mais c'est parce qu'elle comprend. Généralement, quand un parent, une mère donne naissance à son enfant, elle sait. 8 ans, 9 ans, en 10 ans, ta mère sait ce que tu vas devenir. Mais elle était dans le déni, ma mère me tapait. Ce n'est pas comme si elle m'encourage, mais elle sait. Elle a prié, ma mère m'a mené à l'église. Ma mère m'a mené à l'église pour qu'on enlève le karaté efféminé en moi. Ma mère m'a envoyé chez un homme qui était garde président, c'est la Yaoundé qui me... Mais après, elle savait. Donc, ce n'est pas les histoires. Attends. Ma raison de vivre. Parce que vous ne pourrez pas voir. Vous voyez comment ma mère m'appelle. Est-ce que vous pouvez me voir? Voilà ma raison de vivre. Regardez bien comment ma mère m'appelle. Elle a dit, « Bonne année, ma poupée. Ma poupée Pélisson. Que j'adore. » Donc, voilà ma mère. Ça, c'est la maman de Shakiro. Voici ma mère ici. Ma mère qui m'a mise au monde. La voici ici. Donc, et déjà, beaucoup de personnes, c'est la première fois que je poste ma mère dans les réseaux sociaux. Voilà. Parce que je n'ai jamais posté ma mère. Je me souviens à l'époque qu'on disait souvent à Shakiro. Pourquoi tu ne postes pas tes parents? Parce que je sors d'une famille. Voilà. Les gens pensent souvent que quand on est homosexuel, c'est peut-être parce que on est comme ça, peut-être à cause de l'argent, la pauvreté. Je ne connais pas la souffrance dans ma vie. Je peux dire, je suis née avec une cuillère en or. Je suis née avec une cuillère en or. Ma grand-mère, elle était présidente du Hongkame. Dans tout Banca. Je parle de Banca. Présidente du RDPC, pardon. À Banca. Voilà. Mon père est un grand ingénieur en télécommunication. Ma mère, Kaza et Néo, donc. J'ai fait l'école à mes... J'ai fait Lakato de Bouya. Lakato de Bouya, c'est combien? Pour penser peut-être l'anglais que je parle. J'ai appris à parler l'anglais peut-être dans la rue. Non, c'est les études. Moi, quand je parle l'anglais même en Belgique, souvent, les gens se disent « Mais Shakiro, attends, t'es américaine. » C'est parce que j'ai appris ça à l'école. J'ai fait les plus grands collèges anglophones au pays. C'est parce que mes parents avaient les moyens. Donc, ça n'a rien à voir avec... Les gens pensent souvent être homosexuels. C'est parce que, bon. Donc, souvent, on va me comparer à la racaille. Je parle de la racaille des homosexuels qui arrivent en France après tout ce que j'ai fait pour eux. Parce que, moi, généralement, on me traite toujours de méchante. Je vais vous dire la vérité. Mes vrais ennemis sont les homosexuels. Exactement, Marcel Chou, beaucoup se suicident parce qu'ils ont été rejetés par leur famille. Moi, je ne connais pas le rejet de ma famille. Mon oncle, je sais qu'il va se fâcher quand il va regarder le direct. Vous connaissez celui qui a ESG, ISTA. Jambou, lui, mari, qui avait ESG, ISTA. Beaucoup d'entre vous ont féquenté un ESG. Mais c'est mon oncle. C'est mon oncle, c'est le grand frère à mon père, mais paix à son âme. Siam Sié Weki avait détourné L. Jackson, il est là. Donc, moi, je n'ai même pas besoin de parler de ma famille ici. Parce que moi, quand je fais mes choses et tout, la plupart, si moi, je voulais avoir un poste au Cameroun, peut-être comme, parce que moi, j'étais très intelligent, si au jour, parce que moi, j'ai eu le bac à 17 ans. J'ai eu le bac en 2014. Tous mes amis avec qui j'ai fréquenté, la plupart sont aux Etats-Unis, à Neumann. D'autres sont médecins, d'autres sont ingénieurs. Parce que 2014, plus 7, parce que le doctorat, c'est 7 en 8 ans. Bon, disons 8 ans. 2014 plus 8, ça fait, voilà, 2022. Donc, forcément, je devais avoir mon doctorat l'année des... Bon, nous sommes déjà en 2024. Donc, c'est qu'aujourd'hui, chacun est déjà, voilà, j'ai mon doctorat, je travaille quelque part. voilà, donc du coup, les gens ne me connaissent pas, ils vont se permettre de me juger, machin, truc, je calme. Je sors d'une famille, voilà, je parle au grand frère de mon père, c'est-à-dire, c'est le bras de Paul Biya. Il voit Paul Biya comme ça. Vous pensez que je suis sorti de prison parce que peut-être c'est Paul Biya. C'est pour ça que je dis tous les jours aux homosexuels qui essaient de me copier, ne faites pas ça. parce que moi, je suis venu dans les réseaux sociaux, je n'ai pas cherché la Starmania. Dieu m'a été moi, en fait. Moi, je n'ai pas cherché la Starmania. Moi, quand je suis venu, Alice Com, Alice Com est dans le live, waouh. Merci beaucoup, Alice Com, pour tout ce que tu as fait pour moi, voilà, donc, je ne suis pas venu dans les réseaux sociaux à la base parce que je voulais peut-être me faire voir, non. Moi, je viens dans les réseaux sociaux à travers une phrase en 2017, 2018, si je me souviens en combien. J'étais dans ma chambre universitaire à Boya et je dis, on ne fait pas le crédit dans le piment, maman. C'est cette phrase qui m'a rendu célèbre et c'est avec le téléphone d'une copine à moi. J'ai fait la vidéo et c'est ma copine qui poste la vidéo dans ses stories et à l'époque, elle avait beaucoup de groupes WhatsApp et les gens ont vu la façon dont je disais maman, parlez-leur-lettre, maman. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis devenu un célèbre. Les gens me reconnaissaient dans la rue. Ce n'est pas le gars qui dit maman. et j'avais porté une perruque, une courte perruque rihanna à l'époque avec les lentilles bleues. À cette époque, je n'avais jamais vraiment eu de pénétration anale. J'étais juste très efféminé. Mais je côtoyais déjà beaucoup d'amis gays mais c'était encore dans l'optique que non, je ne peux pas le faire parce que Lévitique 18 chapitre 22 criminalise des relations homosexuelles parce que la Bible est claire là-dessus. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, il a commis une abomination. Et tout ce qu'il y avait derrière, le fait qu'on disait non, si on te fait l'amour par derrière, ton anus, ça va lâcher, tu vas porter les couches. Mais c'était très efféminé. Mais du coup, je me disais non, je ne vais pas faire ça. J'aime Dieu. Allô? OK. 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 Oui, j'ai des talons. OK. Je vais le faire. OK. À tout de suite. Et comment tu vois ta vie sentimentale? Donc, après, je me suis battu, voilà. Et après, j'ai commencé, Chakiru Alaba, c'est un personnage que je me suis créé pour m'évader. parce qu'il y a une différence. Il y a Loïc et Chakiru. Je pense que je vais créer deux pages pour distinguer les deux entités. Parce que Loïc, Njokam, Loïc, s'est satisfaits. Quand les gens me rencontrent dans la rue, je suis très, très timide. Il y a des gens qui m'ont vu en Belgique et s'attendent à voir la même Chakiru qu'ils voient dans les réseaux. Par contre, Chakiru, j'ai créé Chakiru. Chakiru, c'est un personnage. Pas un personnage, je ne peux pas qualifier ça de personnage, mais alter ego. Loïc, c'est quelqu'un de très timide qui n'a même pas le courage de regarder les gens droit dans les yeux. Dans la vie réelle, ça n'a rien à voir. Les gens qui m'ont dit Chakiru est agité, oui, c'est Chakiru. Chakiru est excentrique. Chakiru peut être très folle. Il faut distinguer les deux. Chakiru, c'est le courage. Chakiru est née de la rage. À l'école, Loïc, on voyait souvent Loïc pour son côté intellectuel et ça m'énervait. J'ai créé Chakiru. C'est une bête. Chakiru me permet d'assumer mon orientation sexuelle. Chakiru n'hésite pas à briser les côtes. Chakiru est intransigeante. Elle est téméraire. Donc, c'est ça Chakiru. Il faut que vous distinguez. Chakiru sait quelqu'un d'eux. C'est une fourre. À la base, je suis lionne, mon signe astrologique, pour connaître comment le lion est. Quand les gens disent souvent, je suis agité, mais c'est normal. Je suis lion. Le lion est comment ? Le signe du lion, c'est le feu. C'est le feu, en fait. Généralement, quand je danse ou bien quand je fais des shows, c'est le feu. Par contre, Loïc est calme. Loïc est très posé. Loïc n'a même pas le courage de regarder les gens droits dans les yeux. Non. Loïc ne peut pas. Loïc est très réfléchie. Donc, Chakiru est né de la rage. Quand je parle de la rage, c'est parce qu'au Cameroun, j'aurais dû, à cette heure, moi, j'ai toujours aimé la médecine. Voilà. Si j'étais né dans un pays comme en Belgique, c'est que je serais déjà médecin, docteur. Puis c'est que je serais docteur parce qu'en Belgique, je connais des femmes transgenres, des femmes trans, c'est ceux qui sont médecins. Ça n'a rien à voir. Moi, j'avais la tête parce que j'étais toujours parmi les trois premiers de la classe. Mais vous vous souvenez, quand je suis en classe de terminale, j'ai un professeur de maths, il remettait les copies. J'ai eu la première note. J'ai eu la première note. Je pense que j'avais eu un truc comme 19 sur 20. Le professeur de maths se met à se moquer de moi. Il me dit, il dit, à haut et intelligible, vois, je calme de oui, tu es très intelligent, mais avec tes manières, tes manières, que tu fais toujours comme une vieille bordel là. Tu vas travailler dans quelle entreprise? Voilà ce qu'un professeur de maths m'a dit en classe de terminale. À cette époque, j'étais très efféminé. Je savais que j'étais attiré par les hommes, mais je priais Dieu de chasser ça. Vous voyez le truc? Toute la classe, c'est-à-dire toute la classe a éclaté de rire et se sont mis à se moquer de moi. J'ai pleuré. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à dire, mais c'est comme si le professeur l'a raison. Oui, je suis très intelligent, mais avec mes manières très efféminées, comment est-ce que je vais travailler, mes collègues, du service, au travail, j'ai commencé à détester l'école. Malgré ça, mes notes ont dégringolé, mais je restais toujours parmi les 10 premiers. Donc, je me suis battu, je suis à l'université de Boya, tu vois. Et après mon bac, mon père, à la base, parce que quand tu envoies ton enfant à la section anglophone au Cameroun, généralement, c'est pour envoyer ton enfant à l'extérieur, parce que ça ne sert à rien. Déjà, l'école anglophone est très chère au Cameroun, et la plupart des parents qui envoient leur enfant, c'est-à-dire le cursus académique anglophone, ils ont les moyens. Et parce que l'université de Boya, après, parce que pour travailler au Cameroun étant anglophone, c'est pour ça que les anglophones sont en train de se révolter. Parce que après, toujours, les grands-postes, on donne ça aux francophones. Donc, généralement, tous les parents qui envoient leurs enfants à la section anglophone, s'ils ont les moyens, ils envoient généralement leurs enfants, soit en Angleterre, soit au Canada, soit aux États-Unis. Et moi, je savais que mon père devait, voilà. Donc, après mon bac, mon père a écouté, il a écouté une jambe au lui-marie, il a écouté les gens, écouté sa famille, que non, on n'en voit pas Louis là-bas, il est très efféminé, s'il parle là-bas, il va se perdre, tu vois. Donc, mon père, selon lui, il a dit que non, je suis très jeune, je n'ai que 17 ans, il faut que je reste ici à côté de lui pour qu'il me contrôle, voilà. et c'est quand je suis allé à Boya, à Boya, moi, j'étais libre d'être ce que je veux, en fait. À Boya, j'étais libre, là-bas, j'avais la liberté. À Boya, c'est d'abord une ville où on fait tellement la fête et tout. J'ai commencé à m'assumer là-bas, j'ai côtoyé des amis, j'ai commencé à faire des bars gays, les bars LGBT, donc. D'où est né Shakiro? Donc, c'est pour ça que je dis, en conclusion, tous les enfants qui sont en train de vouloir me copier, moi, généralement, si on ne me faisait pas mal au Cameroun, c'est parce qu'on savait effectivement que Shakiro, on connaissait le père de Shakiro, on connaît la mère de Shakiro, donc, du coup, il y avait aussi ça. Et aussi, quand tu as l'argent au Cameroun, tu achètes la rue. Bizarrement, on déteste les homosexiaires ou les trans, mais ceux qui veulent te taper, si tu soulèves un billet de 10 000, tous là vont s'adhérer, c'est-à-dire, ils vont devenir même tes amis. Voilà. Donc, moi, je vois beaucoup de jeunes homosexuels qui m'écrivent à travers mes plateformes numériques, Shakiro, tu es mon symbole, tu es mon courage, tu es, tu me redondres le courage de m'assumer. Moi, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que écoutez-moi très bien, écoutez, ouvrez bien vos oreilles, même en Belgique où je me trouve, il y a les transphobes. Les transphobes sont des personnes qui détestent tout ce qui, qui détestent généralement les transjars et les transsexuels. les homophobes sont ceux qui ont une aversion, une répulsion envers les homosexuels. Même ici, en Belgique, je vis à Bruxelles, je suis dans la commune d'Ixelles, mais il y a des endroits où je ne peux pas, c'est-à-dire, m'hasarder, en fait. Parce que là-bas, je sais ce qui m'attend. Il y a des personnes très homophobes, les Arabes, c'est partout, en fait. La seule différence, c'est juste qu'en Belgique, il y a la loi. Si quelqu'un peut-être te violente en raison de ton identité, déjà, ou ton appartenance sexuelle, tu peux lui porter plainte. Par contre, en Afrique, c'est un non-événement. Voilà la différence. Mais même en Belgique, il y a les gens qui ont le port d'armes. Quelqu'un peut avoir son âme, il voit un transjars, il te... Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est que, voilà, c'est bien beau d'assumer, mais après, les conséquences. La sexualité se vit dans la chambre. Être homosexuel, ce n'est pas un métier, c'est une orientation sexuelle. Au-delà d'être homosexuel, qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Parce que les gens me suivent mal. Moi, quand je fais des vidéos, je fais des trucs, tout est calculé. Moi, je vous ai dit, j'oxylle entre provocation et sensibilisation. moi, je connais beaucoup de personnes qui sont devenues tolérantes envers les homosexuels parce que chaque qui existe, les gens comme les Porcam, les Motassi, ils existent parce que je leur ai ouvert la route. Moi, je suis le maire à toutes. Porcam a commencé le blog, il a copié qui? Motassi a commencé le blog, il a copié qui? En fait, tous ces gens sont venus après moi, les Majaki, les Machin. C'est des gens, je ne mens pas. Moussi, le charismatique, un jour, m'a dit, Chakiro, si tu n'avais pas assumé ton orientation sexuelle, c'est que tu es la meilleure comédienne du Cameroun. Avec ton concept par les lolettes, mama, il m'a dit ça. C'est parce que tu avais assumé ton orientation. Moi, les petits Majaki, ce n'est pas comme quand je, fais souvent des vidéos pour dénoncer, vous voyez ça mal. Moi, je suis une personne impulsive et les personnes impulsives sont des personnes qui pardonnent aisément, qui ne gardent pas les choses à cœur. Moi, quand je fais souvent des vidéos, peut-être pour, et la seule erreur, moi, généralement, je n'attaque pas pour rien parce que ce n'est que le clash. Quand on dit que quelqu'un clash, c'est quelqu'un qui a clashé 5, 4, toutes les personnes que j'ai clashées sur la toile. C'est avec raison. Vous voyez, Ivana, Motassi, vous voyez qu'il y a toujours, on a nos consensus, ça se voit, ils me clashent, ils tirent les balles, mais je ne peux jamais me lever un matin, je clash quelqu'un pour rien, non. Étant donné que moi, je suis morte depuis. quand je parle je suis morte depuis, c'est que quand je viens dans les réseaux sociaux, je crée une page Facebook, je suis déjà blindé. Ne pensez pas peut-être que tu vas me dire PD. PD veut dire quoi? PD, c'est péjoratif. PD vient de pédérastie. Ça n'a rien à voir. La pédérastie, c'est quelqu'un, c'est un adulte qui est attiré par les pubers, les jeunes pubers. Tu vas me dire PD gay. Moi, je ne suis pas gay. Moi, je ne me qualifie pas de gay. La transidentité n'a rien à voir avec les gays. Les vrais gays ne sont pas efféminés. Les gays sont masculins. Ils sont même souvent plus masculins que les hétéros. Donc, moi, généralement, sur la toile, tous ces gens ne devaient pas exister si moi, jeûneux. Oui. Les gens comme les Dylan Comédie, les Mains, Jackie, c'est les enfants qui m'écrivaient à l'époque. Le concept par les lolettes, maman, c'est un concept que même aujourd'hui, les Corolli, ils s'apprennent toujours. Donc, c'est des choses qui vont pérenniser. Les gens comme les... C'est les enfants qui m'écrivaient à l'époque. J'avais dit à Mains, Jackie, en 2018, je n'avais plus les capsules d'écran parce que mon iCloud, après l'iCloud et tout, c'est que moi, quand je parle, j'avais les preuves. C'est les petits qui m'écrivaient qui me forçaient le contact à l'époque. Oh, Shakiro, tu es mon idole, je vais être comme... J'avais dit à Mains, Jackie, que mon petit, tu es très talentueux. Ne commets pas l'erreur que moi, j'ai commise. Viens dans les réseaux sociaux, ne fais même pas allusion à ton orientation sexuelle. Fais tes vidéos. On va t'aimer pour ce que ton art, ton orientation sexuelle, c'est dans ta chambre. Tu n'as pas besoin. Voilà le conseil que je leur avais donné. La plupart qui m'écrivent. Moi, je suis activiste LGBT parce que je suis devenu activiste par rapport à tout ce que j'ai subi dans la vie, mes combats. j'ai été baptisé par baptisé, communié, confirmé par le cardinal Toumi qui était mort là. J'ai fait le sacré cœur de doigt là. C'est lui qui me donne la première communion. Le cardinal Christian Toumi. Un jour, je vais poster la photo là ici. Donc moi, je sors d'abord déjà. Je connais la Bible, ça dit vous comprenez le truc. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser tellement de questions. Le Seigneur Jésus-Christ, j'ai le droit de douter. J'ai le droit de me poser les questions. Parce que la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix avant que quiconque croit en toi ne périsse point, mais aie la vie éternelle. C'est des récitations, c'est des choses que j'ai trouvées. C'est vrai que le plus grand péché, c'est quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, je veux qu'ils se révèlent à moi. Parce que je suis arrivé en Belgique, je suis allé à l'église catholique. La vérité, c'est que je n'ai que trouvé que des personnes âgées. Je n'ai trouvé que des personnes, c'est la vérité. Je suis allé à l'église catholique ici à Excel chez moi, à prêtre chez moi. Je n'ai que trouvé des personnes âgées. Et c'était que les Noirs. Je n'ai même pas vu un jeune là-bas. Et la plupart de mes copines, quand je leur demande, je parle des Blancs, parce que la plupart de mes amis, je ne traîne qu'avec les Européens. Moi, je fuis les Camerounais parce que les Camerounais, on va beau prôner, oui, le continent. Mais les Camerounais à l'extérieur, c'est la magie. la plupart, on ne s'aime pas entre nous. En Belgique, ici, on est très mal fiché. Je parle des Camerounais, très mal fiché. Je vous jure. Souvent, même, c'est mon accent qui me trahit parce que je... Voilà. Mais quand je parle anglais, parce que la plupart du temps, je n'aime pas parler en anglais parce que je parle anglais comme les Ganiers ou bien comme les Sud-Africains. Il y a des travaux, même quand tu arrives pour demander l'emploi, dès que tu dis que tu es Camerounais, on ne te donne pas le... Je te dis là, très mal fiché. Je ne raconte pas les histoires. Les Camerounais en Belgique, que ce soit en Suisse, que ce soit... Je suis arrivé en Suisse. Si vous racontez la vie, j'ai rencontré un blanc. Un blanc, un Suisse. On a commencé à sortir ensemble. Parce que la plupart du temps, on parlait en anglais. Il se disait peut-être que je suis nigériane. Mais je lui ai dit un jour que je suis Camerounais. Le type-là a coupé les ponts petit à petit. Et après, il m'a raconté qu'il avait épousé une tranja Camerounaise. Mais ce que la tranja Camerounaise, elle a fait, maman. Donc, pardon. Donc, à cause de ça, moi, je ne traîne pas avec les Camerounais. Je ne traîne pas. Mes amis, ils ne sont que les Européens. Je ne traîne qu'avec les Européens, les Belges, les Français ou les Allemands. Voilà, mes amis. mais si je te dis que j'ai eu une amie Camerounaise, j'ai peut-être les amis, disons les compagnons. Les gens se voient peut-être dans le train vite fait. Bonjour, bonsoir. mais avoir une amie qui me côtoie Camerounaise qui vient chez moi, non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Parce que je sais de quoi je parle. J'ai essayé au début. Vous voyez la fille baffante que je postais au début quand je venais d'arriver. C'était maman entrée. Et bizarrement, quand je viens d'arriver en Europe, les anciens, ils ont souvent tendance à vouloir profiter des nouveaux, à t'exploiter comme on dit souvent. On t'exploite d'abord. tu parles des anciens et tu vas voir quelqu'un qui a raté son bain. Toi, tu viens d'arriver. Voilà. Je viens d'arriver. Voilà mon passeport ici. Voilà mon passeport. Vous voyez comment? J'ai peut-être déjà mon titre de séjour. Voilà mon titre de séjour ici. Il ne faut pas que je filme. Je filme ça vite. Quelqu'un va voir. J'ai déjà ma carte d'identité avec mon passeport. La personne va te donner les bons conseils. Jamais. Quelqu'un va appeler à faire 20 ans, 30 ans, en Europe. Il n'a rien réalisé. Il y a les conseils. Il ne peut pas te donner les conseils parce qu'en Afrique, soit on est au même niveau, soit tu es en dessous. Par contre, le blanc, ce n'est pas ça. Le blanc, généralement, s'il trouve que l'intérêt, ça va être bénéfique pour toute la population, le blanc va propulser son frais en haut. Mais l'Africain, ce n'est pas ça. Soit on reste au même niveau, soit tu es en dessous. en dessous. Donc, du coup, je connais tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire avec un... Oui, un Camerouné. Je peux encore peut-être parler avec peut-être un Malien parce que généralement, le Camerouné va préférer aider le Malien, un étranger, peut-être aider le Congolais, mais son frère Camerouné, non. J'ai vu des choses ici en Belgique et je suis dépassé. On a nos frères Camerounés qui travaillent, qui sont assistants, les assistants sociales. Je vous jure, je parle un truc que j'ai, parce que moi, quand je viens d'arriver, souvent, je partais à la commune de Moulême. Quand j'étais encore à la commune de Moulême, je parlais souvent le CPAS, qui est la Caisse de prévoyance et d'action sociale. Généralement, c'est un peu comme le RSA en France. Voilà. Quand tu viens d'arriver, tu peux toucher le revenu d'intégration. Généralement, dans la nourriture, là-bas, la nourriture, il y a les avantages. Le Nkassa, le Marocain, parce qu'il y a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup de Marocains en Belgique. Les Marocains et les Congolais sont les plus nombreux parce qu'à l'époque, c'est les Marocains qui ont construit la Belgique. Je parle même des chemins de fer, la gare. Il y a beaucoup de Marocains en Belgique. Un peu comme en France, il y a beaucoup d'Algériens. Donc, tu vas voir le Nkassa. Quand le Nkassa travaille quelque part... Allô? Oui, 70. OK, t'es là? OK, j'arrive. Pardon, je vais couper le live. Pardon, excusez ma vie. Je vais m'en couper le live. On finit le live là demain. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que, bon, je ne coupe pas encore le live, j'arrive. OK, Sous-titrage ST' 501 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 Moi, comme je disais, la plupart des personnes qui me détestent, ce sont les homosexuels. Parce qu'après, vous allez me voir, moi, j'ai toujours, Moutassi et moi, on n'a même pas un réel problème. Mais je vois que c'est plutôt quelqu'un qui, il n'a pas cette confiance en soi, en fait. Parce que oui, on peut être maquilleur, mais oui, mais après, si tu es micropartiste et que tu n'as pas la jugeote et que tu n'as rien dans le cerveau. Donc voilà, parce que le tout, ce n'est pas d'être maquilleur. Parce qu'après, c'est quelqu'un que j'ai toujours affectionné, que j'ai aimé, je l'ai toujours aimé comme ça. Voilà. J'ai posté les captures d'écran. Moi, quand il est arrivé, vous voyez l'ambassadeur des homosexuels en France, l'ambassadeur qui a été répudié au Cameroun, comme quoi il faisait la promotion de l'homosexualité. Je parle de Jean-Marc Berton. J'ai contacté Jean-Marc Berton, quand Moutassi arrive, j'étais au courant. Mais après, Moutassi est arrivé ici, Moutassi n'avait même pas l'intention de voyager. Il n'avait pas l'intention. C'est quand Moutassi me voit en Europe. Il commence, les greux, la jalousie en fait, il commence à me demander comment est-ce que j'ai fait pour venir en Europe. Je voulais faire venir Moutassi via une lettre d'invitation pour venir assister à une conférence LGBT. Mais Moutassi n'avait jamais voyagé. Et ça ne peut pas marcher parce que le visatourisme, on va d'abord regarder combien de fois tu as eu à voyager. On regarde ton bulletin, ton bulletin de paix. Il n'avait pas tout ça. Maintenant, je cherche l'école de make-up. J'ai à parler de ça dans l'autre live, mais j'étais très colérique avec Nabil. Donc, je constitue le dossier. Je ne raconte pas des histoires parce qu'il y a des choses après. Je ne vais pas venir pousser sur la toile, mais j'ai remis tout entre les mains de Dieu. Quand Cabrel Nandip meurt, c'est quand Cabrel Nandip meurt, paix à son âme, Cabrel, que ton âme repose en paix. Dieu merci, avant que tu ne meures, on a fait la paix. J'avais fait la paix avec Cabrel et on se parlait très bien. Quand Cabrel Nandip meurt, Moutassi rentre dans mon eBay. Moi, je ne mens pas. Quand quelqu'un ment, généralement, il y a des personnes qui étudient le body language, qui peuvent savoir. Je n'ai pas besoin de plaire aux gens, vous ne payez pas mon loyer. Méfiez-vous des personnes comme Moutassi qui font comme s'ils sont calmes. C'est des démons, tu vois. Mieux une personne qui est excentrique, qui parle. Vous voyez un peu. Parce que je suis agité parce que je ne connais pas garder. Ça sort comme ça sort. Vous voyez le truc. Moutassi, c'est quelqu'un qui arrive. Au départ, quand il arrive à Paris, c'est moi qui devais l'accueillir. Mais j'ai compris. Parce qu'il faut savoir que si j'ai fait la prison centrale de Neubel, c'est à cause de Ivana Chefdetta. J'avais déjà expliqué ça. Dans plusieurs lives, même quand j'étais au Nigeria, c'est elle qui avait payé très cher, le commissaire d'Ankoulouloun, elle avait payé un million. C'est Pifo qui me révèle ça et il me demande les excuses, qu'il était dans le coup. Mais ça n'a pas empêché que j'aie défendu Pifo quand j'étais au Nigeria, quand Ivana l'avait fait arrêter. C'est là où je me rends compte que même si quelqu'un te déteste, même à son pire ennemi, on ne souhaite pas la prison. Mais j'ai laissé. Donc, c'est quand je vois le poste d'Ivana, où Ivana lui dit « Si tu arrives en Europe, tu clashes encore quelqu'un, je vais te régner. » J'ai vite compris que peut-être Ivana a dit à Moutasi « Si tu arrives à Paris, ne cherche pas Shakiro. » Mais ce qu'il oublie, c'est qu'Ivana, même comme elle est bisexuelle, elle n'assume pas le côté, tu vois. Moi, je suis en Belgique. Il y a déjà ma situation. Je n'ai rien à t'envier, Moutasi. Et moi, je n'ai rien à t'envier. Voilà ça. Je n'ai rien à t'envier. Ma chérie, je n'ai rien à t'envier. D'ici un an, je prends la nationalité belge. J'ai la résidence permanente. Je n'ai rien à t'envier. Donc, ce n'est pas comme si... Je suis arrivé en Belgique comme une reine. Ça va rester mémorable dans la tête des Camerounais. Une ministre est venue m'accueillir à l'aéroport. Il y a les vidéos encore sur YouTube avec le bouquet de fleurs. Donc, comme une présidente, c'est pour montrer que c'est moi la reine. Donc, je n'ai rien à t'envier. On ne bagarre rien. Une baffante ne bagarre pas avec une quoi. Parce que tu es doué là. Je suis bam, je suis bamléqué. Le serve aussi. Ce qu'il y a dans la tête ici. Tu ne peux pas. Le tout, ce n'est pas le make-up. Parce que même en France, apprends la coiffure. Apprends tellement de choses. Parce qu'en France, tout le monde connaît se maquiller. Ceux qui vivent en Europe peuvent témoigner. Un maquilleur va gagner l'argent seulement peut-être lors des mariages. Tu vois les petites filles à Paris. Tu vois une petite fille de 10 ans. Elle te touche le make-up. Qui va contacter un maquilleur pour te donner 50 euros pour tantôt ? Les gens n'ont même pas d'abord de temps. Le nianga, quand on fait le make-up là, c'est en Afrique. Parce que vous n'avez rien à faire. Les mèches comme ça. Est-ce qu'on a le temps de mettre les mèches comme ça ? Parce qu'on est venu chercher l'argent pour aller consulter au pays. Donc, le samedi, je vais contacter mon tassi. Peut-être mon tassi vient à Paris. Je vais payer le tassi à mon tassi 100 euros pour qu'il vienne maquiller. C'est les histoires. Vous avez bien vu, depuis qu'il est arrivé en Europe, son train de vie a baissé. Les mêmes habits tous les jours. C'est dur. Est-ce qu'il me baignez la magie ? Est-ce qu'il me baignez dans le lait ? Est-ce que depuis qu'il est arrivé en Europe, là, qu'est-ce qu'il montre en fait ? Qu'est-ce qu'il dit qu'il va maquiller Beyoncé ? Je ris. Je ris quand il dit qu'il va maquiller Beyoncé. Il va maquiller qui est Beyoncé. Lol. Avant de maquiller Beyoncé, il faut d'abord qu'il apprenne à parler même un peu l'anglais ou apprendre à parler le français. Parce qu'en France, là, il y a des maquilleurs mille fois plus performants que lui. Et en France, être maquilleur, ce n'est pas... On ne connaît pas les histoires que le make-up que tu as appris à travers les tutoriels. Où est ta certification ? Qu'est-ce qui prouve que tu es maquilleur professionnel ? Il n'a pas de certification. Il y a des gens qui vont lui dire, voilà. Donc, du coup, même s'il faille qu'il ouvre un salon, il faut un diplôme qui atteste qu'il est maquilleur professionnel. Non. Et moi, quand je vais parler de son make-up, il s'en va dire que je suis chalousse. Pour moi, le meilleur maquilleur du Cameroun, c'est Karian. Karian, c'est le meilleur maquilleur du Cameroun. Je parle de Karian. Vous connaissez Karian, non ? Celui qui est en Côte d'Ivoire actuellement. Je parle de Karian. Celui qui est en Côte d'Ivoire avec Gianna Boulay. Le mince, celui qui maquille Coco Emilia et Emma Lolo. Quand vous regardez le Instagram du gars, là, les gens suivent Motassi parce que, bon, c'est un homme qui se maquille en femme. Du coup, ça attire l'attention. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais maquilleur. Mais il retouche beaucoup. Il met trop les effets. Il rajoute. C'est bon, j'arrête. Je reste. Ok, bye-bye, Melolita d'amour. Je vous laisse. On construit le live demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada